Ça fait un moment que je rêvais de cette vidéo, et quand je dis vidéo, j'entends par là tout ce qu'elle représente, à savoir le début d'une nouvelle aventure. Entre les nombreux mois passés à l'étranger pour le boulot, les différents impératifs personnels quand je suis en France, et ma belle Bretagne, dont les routes que je connais par cœur et le manque de relief m'ennuie, je n'ai pas beaucoup roulé ces dernières années. En tout cas, pas autant que je le souhaitais, et pas de la manière dont je le voudrais, à savoir du trail, du vrai. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à m'installer au Pays Basque, au pied des Pyrénées. Et puisque ce foutu Covid m'a fait perdre mon travail, et forcé à entamer une reconversion professionnelle qui m'emmènera plus aux quatre coins du monde la moitié de l'année, je n'ai peut-être plus de fric, mais j'ai enfin le temps de rouler. Le TET, ou la Trans Eurotrail, si tu ne connais pas, c'est une trace de 51 000 km, orientée tout chemin, qui traverse 33 pays européens, et est destinée aux amateurs de trail. Depuis sa création, je rêve de la parcourir de bout en bout, par petites étapes, au gré de mes disponibilités. Et ça y est, je me suis enfin lancé ! Et oui, je sais, je n'ai pas pour habitude de parler lors de mes vidéos en caméra embarquée. Mais un ami m'a poussé à la jouer Laurent Couché. Et si je n'ai ni son talent de conteur, ni son expérience de vidéaste, c'est une occasion pour moi de partager un peu plus que des images. Au pire, si tu préfères que je ferme ma gueule, rien ne t'empêche de couper le son et de profiter tranquillement de la vie. Départ de Saint-Jean-de-Luz. Un peu de bitume pour s'extirper de l'agglomération, et les pistes s'offrent enfin à nous. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et dans mon casque, je souris comme un nécrophile dans une mort. Là, je m'arrête pour attendre mes copains en haut d'une pente un peu grasse. Quelques secondes de trop, et je sais qu'il y a un problème. Je les rejoins à pied en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse. Tu sais que je venais tombé ici du Marocon, quand j'ai mis sur la… Ah t'étais juste derrière quoi. Le truc, non, non, j'ai arrêté. Et après, j'ai pas marché arrière, j'ai voulu reculer un petit peu, et je me suis venu reculer derrière. Donc si j'étais ici, c'est le mouillard, je me mets les pieds. Ouais, pareil. J'ai glissé de suite. Charlie s'est boîté à l'arrêt, en essayant de mettre pied à terre dans la montée glissante, et Fabio, qui le suivait juste derrière, s'est retrouvé dans la même situation. Plus de peur que de mal. Enfin, ça, c'est ce que l'on croyait. Rouler en fraude, ça peut être dangereux. Et ma dernière sortie, juste après le confinement, a failli très mal se finir. Autant pour la moto que pour le pilote. C'est pourquoi j'ai préféré me faire accompagner pour cette première étape. Deux copains ont répondu à mon appel. Charlie, un Parisien qui a déjà exploré la région au guidon de sa Ténéré 600. Et Fabio, trailiste expérimenté venu des Landes avec sa Transalpe 650, qui compte déjà à son actif une bonne partie du Tête d'Espagne et de son Portugal natal. Nous avons repris la route avec en train, quand Charlie, lors d'une pause, nous fait remarquer qu'un os pointe sous la peau de son épaule. Il s'avérera que sa clavitude l'est boîtée. Ne ressentant pas de douleur particulière, décision est prise de leur accompagner à Saint-Jean-de-Dieu. Et c'est avec une amertume non dissimulée que nous nous séparons. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça fout les boules quand même. Fabio et moi reprenons la trace où nous l'avions laissé. Le sourire nous revient rapidement grâce à ce troupeau de potiocs que nous croisons au bord d'une petite route. Les potiocs, ce sont les petits chevaux sauvages qui vivent dans les montagnes basques. J'en croise régulièrement lors de mes randonnées pédestres et c'est à chaque fois un émerveillement renouvelé. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tu vois cette petite barrière là ? On en trouve sur les sentiers de montagne. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles ne délimitent pas une propriété privée, mais servent à empêcher les potiocs de descendre trop bas dans la vallée, histoire de leur éviter de se prendre une bagnole s'ils se baladaient sur les routes fréquentées. Ici, des randonneurs mal informés l'ont laissé grande ouverte. Donc si tu viens faire un petit tour dans ce beau pays, que ce soit à pied ou à moto, pense bien aller refermer derrière toi. Tu sais, j'ai déjà eu la chance de pas mal voyager au cours de ma vie. Dans mon enfance, pour le travail ou pour le simple plaisir. A moto, à pied ou en bateau. Mais quand tu grimpes, à la force de ton moteur et de tes crampons, une sente caillouteuse comme celle-là à seulement 10 bornes de chez toi, avec ses montagnes sauvages qui s'offrent à ta vue, le kiff est presque le même. Allez, je la ferme, je te laisse en profiter un peu. Aimee ! Aimee ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titrage ST' 501 Albert Einstein a dit « Le tout terrain, c'est comme une blague. Sans chute, ça n'a rien de drôle. Lui ou un autre, je ne sais plus. Je ne pouvais donc raisonnablement pas terminer la journée sans une belle vôtre bien ridicule. Et un gros pierrier bien pentu est tombé juste à pic pour m'offrir cette occasion. » C'est une montée pas forcément très raide, mais constitue de bons gros cailloux avec un virage à 90 à négocier sans pouvoir s'arrêter. Fabio l'avait déjà tenté lors d'une précédente sortie, mais avait dû renoncer en raison des cailloux qui étaient humides et glissants et de ses pneus mixtes par trop usés. Qu'à cela ne tienne, mes pneus sont en bon état et la piste est sèche. Il y a juste le pilote qui craint un peu et qui ne sera pas capable, après un petit saut, de bien tenir sa monture pour l'empêcher de finir dans les puissants. Le temps que Fabio me rejoigne, j'avais relevé la meule. Mais il ne fut pas de trop pour me maintenir l'arrière, le temps que j'ai assez de vitesse pour me hisser au sommet de ce chemin. Ceux qui font de la vidéo le savent. Les reliefs ne rendent pas bien à la caméra. Mais je te prie de croire que ce passage était aussi technique que je te le décris. Et de ne pas minimiser la performance de mon camarade qui l'a franchi avec bien plus de dextérité que je n'en suis capable après une journée de piste sous un soleil d'été. Cette montée m'a bien cassé et je commence à ressentir une réelle fatigue physique. J'ai envie de continuer. Je m'éclate trop pour vouloir m'arrêter. Mais ce serait risquer l'erreur grave, celle de trop. Il est 17h, nous roulons depuis 9h du matin et nous avons parcouru un peu plus de 100 bornes. Je sens que Fabio est un tantinet déçu. Il aurait bien avancé encore un peu. Mais je manque clairement d'endurance pour continuer sereinement la trace. Tant pis. Le moment est venu de nous séparer et de regagner la maison. Nous nous promettons de nous retrouver rapidement à la fin de l'été pour reprendre le tête où nous l'avons abandonné, rêvant déjà de planter la tente en Catalogne et en Andorre après de longues journées de piste. Je suis vanné, mais je suis heureux. Rien ne pourra ôter le sourire qui orne actuellement ma gueule. Pas même la batterie qui me lâche sur le retour et manque de faire flamber la moto. Heureusement, je n'étais pas loin et Fabio m'a pris en SDS pour aller chercher la remorque. Vivement que je puisse partager avec toi la suite de cette aventure. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci aussi à Charlie et Fabio de m'avoir accompagné dans mon délire. Et aux mecs qui ont tracé le tête pour permettre à des gars comme moi de rouler sans se prendre la tête. Bref, je te laisse sur ces dernières images et j'espère te retrouver très bientôt. C'était Pingouin sur la chaîne Bad Wolf. A vous les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada